Salutations têtes de noeud j'espère que vous allez bien alors avec le corona d'une part et le réchauffement climatique d'autre part le monde part en couille alors revenons un petit peu à notre littérature et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Jonathan Livingston le goéland par Richard Bach alors le livre j'ai fait plein de recherches celui j'ai rien trouvé peu de bookstagrammeurs et peu de booktubeurs en parlent et pourtant c'est un géant de la littérature personnellement je le mets au même niveau que le petit prince que ce soit au niveau de la forme ou bien du fond et oui mes chers amis ce livre déborde d'ondes positives il va vous changer radicalement et surtout votre perception des choses c'est un livre anti conformiste à la perfection donc sans plus tarder on passe au résumé Jonathan Livingston est un goéland bien évidemment il vit dans une société conformiste par excellence c'est à dire ses pairs considère la vie d'un goéland se résumant ainsi manger voler et se reproduire Jonathan Livingston lui non il veut voler pour la liberté il veut voler pour ses rêves rapidement sa société va le rejeter parce qu'il est différent parce qu'il ne veut pas suivre la société ainsi il va quitter sa société pour voler encore plus haut et rejoindre la société des renégats bien avant lui d'autres goéland ressentissent ce besoin de se libérer ce besoin de rêver alors il va rencontrer les anciens goélands qui sont déjà passés par ce chemin et ils vont le prendre sous leurs ailes en lui apprenant la philosophie de la liberté et surtout de l'anticonformiste Jonathan Livingston devient un goéland aigri de cette philosophie de la liberté de l'anticonformiste il décide alors mes chers amis de revenir à sa société de départ et il veut leur apprendre cette nouvelle vision cette liberté et briser les chaînes du conformisme et ben rapidement ce dernier va encore être chassé par ses anciens camarades car il constitue pour eux un danger pour la stabilité de la société des goélands seulement quelques jeunes goélands vont décider de le rejoindre pour s'initier à cette nouvelle philosophie comme vous pouvez le constater Jonathan Livingston le goéland est un livre qui fait apologie à la liberté de penser à la liberté de rêver et surtout de briser les chaînes que la société impose à nos peuples donc là nous sommes vraiment dans un livre philosophique et surtout un livre de liberté il peut même être considéré comme un livre de développement personnel et attention je considère les livres de développement personnel comme de la merde c'est un fait mais Jonathan Livingston n'est pas vraiment un livre de développement personnel proprement dit parce que c'est un livre littéraire il est là pour faire passer une vision philosophique et non pas de gagner de l'argent comme le font ces abrutis il le fait tellement bien mes chers amis et cela en seulement 40 pages et oui le livre ne fait que 40 pages mais il est d'une profondeur que vous allez forcément à l'adorer si vous avez adoré le petit prince et sa philosophie vous allez forcément adorer Jonathan Livingston le goéland c'est indéniable et ce livre peut même être considéré comme une réécriture de l'allégorie de la caverne par Platon et oui mes chers amis Platon dès l'antiquité critiquait le conformisme des sociétés avec l'allégorie de la caverne Platon essayait de briser les chaînes qui ne laissaient pas le peuple rêver et la personne rêver au sein d'une société conformiste l'allégorie de la caverne représente quelque sorte ce qui se passe quand on vit dans une société conformiste Platon nous narre l'histoire d'un jeune homme qui quitte sa caverne pour découvrir le monde après avoir découvert le monde et les connaissances qui existent il revient dans sa caverne pour les partager avec sa société et bien ce dernier va être rejeté et d'immigré par la société de la caverne car il symbolise le danger il symbolise la liberté voilà un petit peu l'analogie qui existe entre les deux oeuvres c'est à dire celle de Platon et celle de Richard Bach qui est une réécriture totale de l'allégorie de la caverne et qui est modernisée et elle est plus destinée à la jeunesse c'est un peu de la littérature de jeunesse comme vous l'aurez compris Richard Bach à travers son livre essaie de critiquer la société moderne une société où les règles de la société enferment et brisent en quelque sorte nos rêves lire Jonathan Livingston le goéland c'est se libérer et en résumé Jonathan Livingston le goéland n'est rien d'autre qu'un appel aux rêves et à la liberté déjà dans l'hépigraphe l'auteur résume en quelque sorte sa vision en déclarant quand chacun de nous sommeille un Jonathan Livingston et c'est à vous mes chers amis de le découvrir à travers la lecture de ce livre donc lisez-le je vous le demande lisez-le vous n'allez pas être d'issue ce livre va changer complètement radicalement votre vie et votre perception des choses c'est vraiment un passage obligatoire en voulant comprendre cette philosophie de la liberté cette philosophie de l'anticonformiste ainsi mes amis nous voilà arrivés à la fin de cet épisode qui certes court mais qui j'espère vous incitera à lire ce livre donc n'hésitez pas à partager la vidéo de laisser un petit pouce bleu un commentaire et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo ça sera cette fois ci au maître de l'horreur j'ai nommé Stephen King je considère Stephen King comme un des plus grands écrivains de tous les temps et surtout le maître de l'horreur incontesté et j'ai décidé de vous parler de son premier livre Carrie et on va un petit peu décortiquer ce texte qui est un pilier de la littérature de l'horreur donc prenez soin de vous et surtout que la passion soit avec vous à plus tu vas t'abonner oui ou non allez abonne toi